questions techniques. Bonjour, je suis Juliane Cranias et… Moi, je suis Marie-Claude Gaudreau et ensemble, on va être vous autres pour la prochaine heure jusqu'à 11h ce matin. À 11h30, c'est ça. Oui, exactement. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire organisé par le réseau CF. C'est le troisième webinaire dans une série sur la stratégie pour la santé des enfants de l'Ontario. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur le volet 3, créer des collectivités en santé. Nous avons préparé quelques objectifs pour aujourd'hui. Ça serait de mettre le point sur l'origine et les actes principaux de la stratégie pour la santé des enfants de l'Ontario. C'est Marie-Claude qui va nous partager ça dans quelques moments. Aussi, elle va identifier les recommandations du troisième volet. Et nous avons des invités spéciales pour nous présenter des initiatives en lien avec ces recommandations. Et bien sûr, à la fin, on aimerait bien avoir une discussion et échanger des questions, des commentaires. Alors, pour passer à la présentation de nos deux invités spéciales, nous avons Tammy Chubat qui est chef de division d'Ophea. Elle nous parlera du rôle et des résources d'Ophea pour avancer sur la voie des écoles saines. Elle discutera davantage des programmes déjà mis en place et de la façon dont on peut rendre le milieu d'apprentissage plus sain. Aussi, nous avons Audrey Burns qui est infirmière en santé publique pour la région municipale de Niagara. Et elle nous parlera du projet FUEL mis en place par à la région. Ce programme destiné au FUEL a comme intention de leur montrer comment vivre une vie saine et de faire de l'activité physique dans un milieu non compétitif. Audrey discutera de sa mise en place et des difficultés et du succès du projet. Alors, je vais maintenant passer la parole à Marie-Claude pour nous parler pendant quelques minutes pour le mettre tous sur la même page du troisième volet. Mais avant de faire ça, on va passer rapidement à un petit sondage. Si vous avez déjà participé dans les autres sessions de cette série, nous aimerions bien savoir un peu de votre participation jusqu'à maintenant dans les autres webinaires et aussi dans quelle région et de quel secteur que vous travaillez. Alors, cliquez sur votre choix de réponse et on va voir les résultats s'afficher au fur et à mesure que les participants font leur choix. Exactement. Étant donné qu'on ne peut pas être là en personne, on aime bien savoir à qui on parle, aussi d'où vous venez, vos connaissances. Comme ça, on peut savoir un peu comment orienter la présentation et aussi la discussion pour être un peu moins répétitif et aussi pour qu'on ait tous une meilleure expérience. Oui. On voit qu'on a une coupe de résultats. Oui, il y a trois personnes qui ont participé dans la dernière sur changer l'environnement alimentaire et c'est certain que celui, les sujets dont on parle aujourd'hui sont bien reliés à ça. Et bienvenue à la personne pour laquelle c'est le premier webinaire dans cette série. À part de ça, nous sommes un petit groupe et on a un bon mélange de régions et de secteurs. C'est bon de faire ça et j'espère qu'on peut échanger des questions et des informations à travers le webinaire. Maintenant, Marie-Claude. Vas-y. Parfait. Alors moi, j'ai vraiment parlé des recommandations qui ont été élaborées lors du troisième volet pour la stratégie pour la santé des enfants de l'Ontario. Alors aujourd'hui, presque 1 sur 3 des enfants sont obèses en Ontario. Les conditions physiques et les maladies associées à l'obésité ne sont peut-être pas évidentes immédiatement, mais les problèmes mentaux et émotionnels associés à l'obésité peuvent l'être. De plus, les conditions physiques peuvent éventuellement et même présentement être coûteuses pour l'individu ainsi que pour le système de santé. Par exemple, il est estimé qu'en 2009, l'obésité a coûté à l'Ontario plus de 4,5 milliards de dollars. Comme l'a été expliqué en plus grand détail lors des deux premiers webinaires, en janvier 2012, le gouvernement d'Ontario s'est donné comme objectif de réduire l'obésité éventuelle de 20 % en cinq ans. Et là, je vois que j'ai mis le premier lien qui parle justement du document qui a été élaboré, l'urgence d'agir, stratégie pour les enfants en santé. Alors, afin de trouver la meilleure façon d'atteindre ce type, le gouvernement a réuni un comité d'experts. Alors, 18 membres en tout, de différents secteurs se sont assemblés afin d'apporter une vue complète des faits et de formuler des recommandations pour un plan d'action. En créant des recommandations, la communauté a considéré plusieurs secteurs comme le besoin de changements sociaux, par exemple la relation avec la nourriture, ainsi que le potentiel des approches communautaires, le rôle des écoles et des sens de la petite enfance, l'importance des champions et des modèles dans les communautés, le potentiel d'utiliser d'autres stratégies comme complément, et enfin l'accès aux services de support et de traitement. En gros, le comité d'experts a élaboré plusieurs recommandations divisées en trois volets, comme l'a mentionné Jillian. Le premier volet permet à nos enfants de faire leur entrée dans la vie sur la voie de la santé. Et le deuxième, changer d'environnement alimentaire, ont été les sujets de nos deux premiers webinaires. Vous pouvez cliquer aussi sur le lien que Jillian va mettre encore une fois, qui va être partagé dans le bavardoir, afin d'accéder aux enregistrements et aux diapositives des deux premiers webinaires. Alors, le troisième volet, créer des collectivités en santé, comme Jillian l'a dit, est le sujet de la discussion pour aujourd'hui. La création des collectivités saines sert de complément aux deux premiers volets, car il facilite la création du milieu où les enfants puissent manger sainement et de faire de l'activité physique. Alors, en tout, huit recommandations ont été formulées. La première, mettre sur pied un programme de marketing social complet portant sur la santé des enfants et axé sur une saine alimentation, une vie active qui permet de continuer les moyens de transports actifs, la santé mentale et le sommet suffisant. Alors, ce programme devrait cibler les enfants, les jeunes et les parents et renforcer l'importance d'une saine alimentation, d'une vie active, de la santé mentale et de le sommet suffisant, encore une fois. Deuxièmement, se joindre à EPOD International, un programme qui a été initialement développé en France, et adopter une approche coordonnée ayant des racines dans la collectivité saine pour les enfants. Donc, sélectionner un mélange de grandes et petites collectivités, urbaines et rurales, diversifiées sur un plan culturel afin d'apprendre comment adapter la démarche à l'Ontario en intégrant des facteurs de réussite essentiel relevés par EPOD, notamment la démarche axée sur le développement communautaire. Et deuxièmement, le gouvernement devrait tirer des activités efficaces, réaffecter ses ressources existantes et en investir de nouvelles aux besoins. Alors, c'est vraiment de trouver les succès, comment ça va fonctionner ailleurs et les adapter à l'Ontario pour maximiser nos chances de succès chez nous. Et là, Julie Noti a mis encore une fois dans la boîte de conversation le lien pour EPOD International, si vous voulez en savoir plus. En tout, c'est 25 programmes qui ont été développés en plus de 15 pays. Et à date, on voit plusieurs succès dans les différents endroits. Donc, maintenant, la troisième recommandation. Faire des écoles une plaque tournante de l'engagement communautaire et envers la santé des enfants. Donc, Audrey et Tamy parleront plus tard davantage des façons que peuvent travailler les écoles en collaboration avec les organismes de santé publique et d'autres partenaires communautaires. Maintenant, la quatrième ont aussi créé des milieux sains pour les enfants d'âge pré-scolaire. Maintenant, aussi, approfondir les connaissances et les compétences des professions clés afin d'aider les parents et à élever les enfants en santé. Donc, c'est non seulement à l'école, mais un peu partout. Donc, le comité a cerné quatre groupes de professionnels qui vraiment devraient promouvoir la santé des enfants dans leur collectivité. Entre autres, les travailleurs qui fournissent des services aux enfants et aux familles des collectivités des Premières Nations, les enseignants et les éducateurs de la santé des enfants, le personnel infirmier en soins primaires, en santé publique et en santé communautaire, et autres professionnels de leur équipe pour les médecins spécialisés en médecine familiale, en santé publique et en médecine préventive et en orthostétrique et en phédiatrie. La sixième recommandation, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, car tant que les disparités persisteront, une partie importante des familles ontariennes aura de la difficulté à élever les enfants en santé. Et finalement, nos deux dernières, la septième, poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendants, en raison des fortes correlations entre les problèmes de santé mentale et un poids mal sain. Et donc, ça je le dis dans le parcours un peu plus tard. Et finalement, la huitième, par en sorte que les familles ont un accès rapide à des programmes spécialisés de lutte contre l'obésité et aux besoins. Alors, c'est vraiment l'accent mise sur l'accès aux programmes, aux besoins de traitement. Donc, c'est la prévention et le traitement immédiat comme tel. Et donc, on voit que la liste est assez longue, un peu exhaustive. Alors, maintenant, encore une fois, pour s'aligner un peu plus avec vous, notre public, on va passer à un sondage afin de savoir davantage sur les aspects du volet qui vous touchent un peu plus. Alors, vous voyez deux questions. La première, c'est simplement de cocher tous les éléments, le type d'effort sur lequel vous travaillez présentement. Et si vous voulez en parler un peu plus, être un peu descriptif, vous pouvez partager dans la voie de texte qui est juste à côté sur quoi exactement vous travaillez. Alors, on voit des résultats un peu partout. Merci pour la participation. Oui. Et on aimerait bien aussi savoir un peu les détails sur vos projets, vos initiatives, ou s'il y a quelque chose, un aspect central ou innovateur. Moi, j'ai coché faire des écoles une plaque tournante parce que là, dans ma vie bénévole, de bénévolat avec ma famille, je suis très impliquée dans l'école de mes enfants, faire mes projets. C'est pour ça que je suis très intéressée à la présentation de Tami parce que j'ai bien apporté à notre école quelques initiatives. Et on reconnaît aussi des initiatives d'OFIA qui, déjà, on a rencontrées dans la communauté, dans nos écoles. Est-ce qu'il y a, oh voilà, il y a Mélissa qui est en train d'écrire, à partager, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager leur expérience? Mais c'est bien parce qu'on voit quand même qu'il y a des personnes qui ont coché un peu partout. Donc, la seule boîte qui n'a pas été cochée poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de santé mentale et de lutte contre les défendances. Donc, c'est seulement, c'est là où on voit tout le public. C'est pas coché, mais c'est pas grave parce qu'on va toucher sur tous les facteurs possibles de répondre durant les prochaines présentations. Je crois que même moi-même, je ne suis pas trop au courant de cette stratégie en détail, mais on sait bien que dans nos initiatives, on parle et on travaille, on fait la promotion de la santé mentale liée aux autres déterminants de la santé. On voit que Mélissa a partagé dans la boîte, nous travaillons à aider les garderies à implémenter les politiques alimentaires afin que nos enfants grandissent dans un environnement alimentaire sain. Alors ça, c'est justement un effort qui fait partie aussi un peu du dernier webinaire sur le dernier volet ou le premier volet, je crois, l'alimentation saine. Mais aussi qui va très bien avec ce qu'on parle aujourd'hui. Alors, c'est vraiment d'intégrer tous les facteurs qu'on voit qu'il y a avec le programme aussi dans les environnements préscolaires. Donc, justement, pour être capable d'avoir l'environnement sain, ça sert à tout. Et Mélissa, est-ce que tu as d'autres commentaires? Je vois que tu es en train d'écrire. Merci. On parle peut-être plus vite. Bon, on va juste attendre. Ok, Mélissa, merci. Alors, elle dit, une autre diététiste de mon équipe travaille avec les associations qui offrent des services aux enfants autres que garderies et écoles afin qu'ils soient sensibilisés à la saine alimentaire. C'est parfait. C'est juste pour un petit survol pour les gens qui ne nous connaissent pas trop, trop bien. Je vais passer à la première diapo. Ok. Donc, Ophia est un organisme sans but lucratif qui vise à aider les communautés scolaires en mettant au point des programmes et des services de qualité, en établissant des partenariats ainsi que par l'entremise de notre travail de revendication, sensibilisation et de mobilisation. On est animé à Ophia par la vision que tous les enfants et tous les jeunes valorisent et jouissent des bienfaits d'un mode de vie sain et actif qu'ils conserveront pendant toute leur vie. Donc, Ophia a beaucoup appris au sujet de la création des écoles et des communautés saines en collaborant étroitement avec des conseils scolaires, des bureaux de santé publique ainsi qu'avec d'autres partenaires à l'échelle provinciale, régionale et locale. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais brièvement vous faire part de nos apprentissages clés, de certains petits conseils, des outils ainsi que des stratégies d'Ophia pour créer des communautés scolaires saines où le personnel scolaire, les élèves, la santé publique, les fournisseurs de loisirs, les parents et les autres peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Donc, pourquoi les communautés saines? La recommandation 3.3 que vous nous avez partagée ce matin, donc sur la stratégie pour les enfants en santé, donc faire des écoles une plaque tournante de l'engagement communautaire et envers la santé des enfants, mettre en place des environnements scolaires communautaires ou la nutrition, l'éducation physique et la santé ne sont pas qu'un élément du programme, mais une partie intégrante de chaque journée d'école. Donc, saviez-vous que les écoles sont l'endroit idéal pour les organismes communautaires pour entrer en contact avec les élèves et les familles provenant de tous les milieux? 95 % des enfants et des jeunes de l'Ontario fréquentent les écoles publiques et les experts sont d'avis que les écoles sont l'endroit idéal pour promouvoir la santé auprès des enfants et des jeunes. En moyenne, les élèves sont à l'école pendant 6 heures de la journée, 5 jours par semaine pendant 12 à 14 ans de leur vie. Donc, selon le consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé, la santé et l'éducation sont étroitement liés. Les enfants en santé sont des meilleurs apprenants et les individus plus instruits sont plus en santé. Donc, les études ont montré que l'approche globale de la santé en milieu scolaire, donc l'approche école saine, est une façon efficace d'exploiter ce lien, améliorant ainsi la santé et l'apprentissage et encourageant des comportements sains pour la vie. Dans le contexte de l'environnement scolaire en général, cela permet aux élèves d'acquérir les habiletés nécessaires pour être en santé sur le plan physique et émotionnel la vie durant. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous songez au concept école saine? Bien, selon l'OMS, une école promotrice de santé est une école qui renforce constamment sa capacité en tant que saint milieu de vie, d'apprentissage et de travail. La Coalition ontarienne des écoles en santé définit les écoles saines comme étant une école faisant la promotion de la santé sur le plan physique, mental, spirituel et social pour l'ensemble de la communauté scolaire. Donc, le concept des écoles saines peut être un peu difficile à expliquer. Donc, c'est pour cette raison qu'OFIA a créé une vidéo illustrée intitulée École saine et communauté saine. Comment vous pouvez faire une différence? Donc, la vidéo vise à aider les individus et les communautés à travailler ensemble pour créer des communautés scolaires plus saines. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo-là sur le poste YouTube d'OFIA ou bien il y a un lien en bas de la page que vous pouvez consulter un petit peu plus tard après la présentation parce que la vidéo est un peu longue et je ne veux pas prendre tout le temps aujourd'hui pour vous montrer ça. Mais c'est très bien fait et si vous voulez aller la voir par après. Ok. J'essaie d'avancer mes diapos là, mais ça ne marche pas. Ok, c'est beau. J'ai été trop loin. Ok. Donc, les fondements d'une école saine. Donc, le concept d'une approche globale de la santé en milieu scolaire ou école saine, comme on dit, ça a été adopté à l'échelle internationale comme étant une manière efficace reposant sur des données probantes de promouvoir la santé des enfants et des jeunes, ainsi que de la communauté dans son ensemble. Donc, les approches globales de la santé en milieu scolaire sont connues sous divers noms. Donc, vous allez entendre école promotrice de santé, école santé, programme coordonné de santé en milieu scolaire, communauté scolaire saine et active, promotion de la santé dans les écoles. C'est toute la même idée, là, école saine. Donc, le cadre, les fondements d'une école saine préconise une approche intégrée pour l'école dans son ensemble afin d'aborder un éventail de sujets liés à la santé d'une manière planifiée, intégrée et holistique. Donc, il y a vraiment quatre éléments distincts, mais inter-reliés, qui forment les fondements d'une école saine. Donc, ça, c'est vraiment comme les quatre colonnes, là, du tableau qui, sur la diapo, je sais que c'est pas trop, trop, trop clair, mais ça, c'est sur le site Web du gouvernement de l'Ontario. L'enseignement et les programmes de qualité, c'est la première colonne. Donc, le programme-cadre, bien, comme on dit, le curriculum, donc l'enseignement et l'apprentissage, qui donnent des occasions de promotion, d'apprentissage et de mise en pratique d'un mode de vie sain et actif pour les élèves et le personnel. Donc, le programme-cadre d'éducation physique santé est une partie importante de cet élément-là. Donc, la deuxième colonne, on réfère à l'environnement physique, qui comprend le bâtiment même, les terrains de l'école, les routes pour se rendre à l'école et en revanche, ainsi que le matériel et l'équipement utilisés dans le cadre des programmes scolaires. La troisième colonne, c'est l'idée du milieu social favorable, qui vise à établir des relations positives au sein de la communauté scolaire, donc ça créant un environnement scolaire sain et sécuritaire. Et puis, la dernière colonne, c'est vraiment l'idée des partenariats communautaires, donc les alliances famille-école et tout ça, et le développement communautaire qui donne accès à des services, des ressources et de l'expertise pour aider le personnel, les élèves et les familles. En plus, je voulais juste mentionner que le ministère de l'Éducation, et vous savez probablement ça, prévoit publier une version révisée de ce cadre-là cette année, et plusieurs d'entre vous l'ont peut-être déjà même vu. C'est un cadre révisé des fondements d'une école saine. Puis, l'ébauche a été publiée. Le ministère de l'Éducation espère publier leur version révisée de ce cadre-là cet automne, quelque temps, donc l'automne avance. Mais la nouvelle version est semblable à la version originale, mais elle s'aligne avec les indicateurs du cadre d'efficacité pour la réussite de chaque élève à l'école 2013. Donc, il y a vraiment, il va y avoir cinq éléments maintenant à ce cadre-là révisé. Donc, il va quand même avoir la colonne Curriculum ou Enseignement et Apprentissage. Mais les changements sont dans les prochaines quatre colonnes. Donc, il va y avoir une colonne où quelque chose va être centré sur le leadership au sein de l'école et la salle de classe. Ensuite, un des cadres sur l'engagement de l'élève. Ensuite, le quatrième sur les milieux sociaux et les environnements physiques. Et ensuite, le dernier sur encore les partenariats et le développement communautaire. Donc, vraiment, l'engagement de l'élève, c'est comme l'ajout, ainsi qu'un petit peu de focus sur le leadership. Donc, bien que les communautés scolaires puissent avoir des priorités et des résultats souhaités qui diffèrent grandement, les communautés scolaires sont encouragées à établir un processus pour aborder de façon globale les sujets qui sont liés à la santé. Donc, nous avons constaté que les différentes communautés scolaires qu'OFIA a aidées utilisaient toujours le même processus, même si elles ont obtenu des résultats différents. Donc, l'approche pour les écoles saines incite les communautés scolaires à aborder un éventail de sujets liés à la santé, que ce soit l'activité physique, l'alimentation saine, la prévention du tabagisme. On passe toujours par les mêmes étapes clés. Donc, la première étape, c'est toujours de consulter la communauté scolaire et travailler ensemble pour créer ce qu'on appelle une vision commune. Donc, ça peut être par exemple avec le personnel scolaire, les élèves, les parents, les partenaires communautaires, comme les bureaux de santé publique, d'autres écoles, d'autres conseils scolaires, quoi que ce soit. Mais cette première étape-là au niveau de créer la vision commune, c'est l'étape la plus importante et toujours la première étape. Ensuite, il faut mettre sur pied une équipe à l'échelle de l'école. Donc, ça serait par exemple un comité pour les écoles saines ou un comité pour le bien-être des élèves. Il est vraiment super, super important à cette étape-là que les élèves et les jeunes fassent partie de cette équipe-là. Ensuite, il faut évaluer l'environnement. Donc, il faut identifier les forces et les faiblesses, les lacunes, les besoins et déterminer les mesures prioritaires à prendre. Donc, si vous allez voir notre site web, on a offert un inventaire d'idées, mais vous pouvez aller voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, après avoir évalué l'environnement, il faut élaborer un plan. Ensuite, il faut, comme on dit, agir ou mettre en œuvre notre plan et en surveiller l'évolution. Et ensuite, il faut évaluer et souligner les réalisations. Donc, les résultats obtenus par la mise en œuvre de plusieurs initiatives d'OFIA pour des écoles saines, y compris l'initiative Living School qu'on a mis en place de 2004 à 2008. On a aussi mis en place le partenariat pour des enfants en santé. On avait aussi, à un moment donné, en 2008, fait un projet qu'on a appelé « Des poumons pour la vie ». Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je voulais juste le mentionner dans la liste de programmes qu'on avait mis en place. Aussi, présentement, on fait le programme pilote en Ontario pour l'Ontario sans fumée. Donc, ça, ça a commencé en 2013 et puis c'est encore en cours. Et puis, tous ces exemples-là nous montrent que l'approche des écoles saines engendre des changements d'attitude, un changement dans la culture de la communauté scolaire et ça crée un sentiment de réussite chez tous les partenaires participants à l'initiative. Donc, vraiment, en utilisant une approche cohérente pour susciter l'engagement des écoles et des communautés, c'est-à-dire notre approche école saine, ces initiatives-là abordent plusieurs sujets qui sont des facteurs de risque, dont l'activité physique, la saine alimentation, la prévention du tabagisme et toutes sortes d'autres sujets liés à la santé. Donc, je vais vous parler de notre premier exemple qui était appelé « Living School » de 2004 à 2008. Donc, ça, c'est un petit peu un précurseur de l'approche des écoles saines, mais c'est une initiative innovatrice qui rassemblait des communautés entières, par donc des élèves, des parents, des enseignants, des administrateurs, des conseils scolaires, des bureaux de santé publique, des organismes de sport et de loisirs, toutes les coalitions communautaires, des entreprises locales, des administrations municipales se sont tous rassemblées pour travailler ensemble afin de soutenir et favoriser un mode de vie sain et actif pour les enfants et les jeunes. Donc, pendant la première année de cette initiative-là, on avait neuf écoles qui ont pris part à l'initiative et ensuite, ce nombre-là a passé jusqu'à 34 au cours des trois prochaines années. Donc, l'intervention même, adoptée en l'approche globale de la santé en milieu scolaire, à l'échelle de l'école, à l'élémentaire, était axée sur l'activité physique et l'alimentation saine. Donc, dans ces 34 écoles-là, c'était tout le même focus. Les apprentissages clés de cette initiative-là étaient dans un sens, les gens ont eu une plus grande appréciation des partenaires communautaires et une meilleure compréhension de la façon de collaborer de manière efficace avec eux. Donc, par exemple, l'initiative, une des initiatives avait commencé avec la santé publique, puis elle s'est étendue aux services policiers, aux services d'incendie, aux YMCA, aux services de loisirs municipaux, aux entreprises et même aux médias. Ils ont aussi appris qu'une plus grande conviction en la capacité de la communauté scolaire a influencé les comportements et les attitudes des élèves en matière de la santé. Il y a aussi eu un apprentissage au niveau qu'un plus grand sentiment d'appartenance et d'attachement des élèves à leur communauté scolaire en entier. Il y a aussi eu une augmentation des niveaux d'activité physique et des comportements alimentaires sains chez les élèves et même chez les enseignants. Il y a aussi eu un taux plus élevé d'assiduité chez les élèves. Les élèves sont aussi plus attentifs et plus alertes et il y a eu une baisse dans les problèmes de comportement dans les écoles. Donc, il y a eu une amélioration marquée des résultats sur les tests de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, l'OCRE, les études ont examiné l'effet de l'approche globale de la santé en milieu scolaire sur les résultats scolaires et ont montré une amélioration marquée des résultats sur les tests des élèves de la troisième et la sixième année après juste un an et même après deux ans à fréquenter un établissement ayant adopté l'approche laissant supposer que l'approche école saine engendre des bienfaits relativement au rendement scolaire. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur cette initiative-là qu'on a faite pendant quatre ans, on a d'autres détails sur notre site Web qu'on a mis au bas de la page. Donc, le prochain exemple que je voulais partager avec vous, c'est notre partenariat pour des enfants en santé. L'acronyme en anglais, c'était P4HK, Partnership for Healthy Kids. Donc, cet exemple-là, c'est une intervention adoptant l'approche globale encore de la santé en milieu scolaire à l'échelle de l'école et axée sur le renforcement des partenariats avec les organismes de santé publique, les organismes de loisirs, les parents et les conseils scolaires. Donc, c'est dans cette optique que cinq organismes provinciaux sans but lucratif travaillant dans les domaines de la santé, de l'éducation et des loisirs pour les enfants se sont réunis en 2011 pour créer le partenariat pour les enfants en santé. Et le but, c'était de collaborer avec les communautés de partout en Ontario. Et les partenaires provinciaux étaient Nexus Santé, OFIA, parents partenaires en éducation, ainsi que Pro Parks and Recreation Ontario. Donc, au début, il y avait cinq partenaires. Le cinquième, l'Association ontarienne pour la santé publique, mais ce partenaire-là s'est retiré pendant la deuxième année du projet parce qu'il y avait eu une restructuration organisationnelle à ce moment-là. Au cours des quatre dernières années, ces organismes provinciaux-là ont travaillé ensemble pour soutenir différents types de partenariats dans sept communautés en Ontario. Donc, à Horton, à Hamilton, dans les comtés de Hastings et Prince Edward, à North Bay, on a facilité une communauté en français, à Ottawa, à Thunder Bay et aussi à Windsor-Essex. Donc, chaque partenariat communautaire était unique. Il réunissait à la fois des intervenants provenant, entre autres, des secteurs de l'éducation, de la santé publique et des loisirs, travaillant tous pour atteindre des objectifs stratégiques établis par la communauté même. Donc, le 31 mars de cette année marqua la quatrième et la dernière année du partenariat pour les enfants en santé. Et puis, on est encore en train de rédiger notre rapport final d'évaluation, mais je partage encore des apprentissages clés ici. Le premier, c'est vraiment avec la valorisation et l'entretien des relations et des partenariats. Donc, il est primordial de valoriser et d'entretenir les relations avec les individus, mais aussi avec les organismes pour lesquels ces individus travaillent. Lorsqu'un individu quitte un organisme, on ne veut pas que le partenariat ou la relation prenne fin. Il est aussi important d'impliquer les partenaires dès le début. Les consultations communautaires devraient inclure toutes les personnes et tous les organismes qui seraient concernés par le travail effectué par le partenariat. Donc, par exemple, les jeunes même, leurs parents, le secteur de l'éducation, le secteur des loisirs, les bureaux de santé publique, ainsi que les autres partenaires potentiels. Donc, par exemple, à Thunder Bay, le partenariat était composé du chef de service d'incendie, ainsi que de l'administration municipale, un dirigeant autochtone, le bureau de santé publique, ainsi que les services de loisirs, l'université, Lakehead, ainsi que les parents. Et vraiment, à ce moment-là, c'était le service de l'incendie qui avait mis en œuvre un défi d'activité physique. Donc, ce qui est important vraiment, c'est le processus de réunir tout le monde autour de la table pour discuter et puis les activités finiront par avoir lieu. L'autre apprentissage clé, vraiment, c'est le fait que les étapes de création de groupe ou les étapes de mise en œuvre de groupe sont normales. Donc, au début, le groupe peut être désorganisé. Ça peut sembler un petit peu chaotique et c'est bien ainsi. Cela fait partie du processus. Il faut que cela soit clair. C'est non seulement acceptable, c'est important. Donc, si je vous parle un petit peu de notre exemple à Ottawa, par exemple, le groupe a commencé très, très, très lentement. Les partenaires essayaient de se connaître et de se comprendre et de trouver une façon de travailler ensemble. Ça a pris beaucoup de temps. Mais avec la participation du président du comité de participation des parents du conseil scolaire, les partenaires ont été en mesure de susciter l'engagement des parents. Et ensuite, le comité P4HK a organisé des séances lors de la conférence régionale des parents et ont collaboré à un programme pilote de leadership pour leurs élèves. Donc, vraiment, ça a pris du temps au début, mais ça a valu la peine. L'autre apprentissage clé, c'est l'affaire avec l'intérêt et l'implication au niveau provincial. Donc, les partenaires provinciaux, dans ce cas-ci, ont soutenu les actions communautaires prévues à l'échelle locale pour favoriser un mode de vie sain et actif chez les enfants et les jeunes. Donc, pour ce faire, nous avons partagé notre expertise relativement à nos efforts portant sur l'engagement communautaire, le renforcement des capacités et le travail en collaboration ainsi que sur d'autres sujets particuliers dans nos domaines respectifs. Donc, par exemple, Nexus Santé a aidé les communautés à aborder des questions liées aux déterminants de la santé. Il me reste deux autres petits apprentissages à vous partager. L'avant-dernier, c'est l'importance d'un facilitateur externe. Donc, il peut être très utile d'avoir une personne ou un facilitateur externe lors des rencontres locales. Donc, pour que cette personne-là soit un peu plus neutre, un peu plus détachée, sans lien émotif. Les partenaires provinciaux ont accès à ce genre de facilitateur-là externe. Donc, par exemple, à travers du réseau CS, à travers d'OFIA ou même à travers de certains bureaux de santé publique. Mais de cette façon-là, ça permet à tout le monde autour de la table de participer de façon égale. Et puis, le dernier apprentissage que je vais vous partager, c'est au sujet de l'entente et la compréhension entre les différents secteurs. Donc, il nous incombe à tous de soutenir et de favoriser un mode de vie sain et actif pour tous les enfants et les jeunes. Ce sont des talents collectifs et individuels apportés par les divers membres de la communauté scolaire pour créer des communautés scolaires plus saines, qui sont la force derrière cette approche. Donc, cependant, nous avons appris qu'il peut être difficile de travailler avec des partenaires tant que l'on ne comprend pas leur mandat et la façon dont ils veulent promouvoir ce mode de vie sain et actif-là chez les enfants et les jeunes. Donc, il est vraiment important d'établir ça au début, d'en parler et puis de discuter comment on veut faire ça de façon collective pendant notre projet. Donc, encore une fois, si vous voulez en savoir plus au sujet de cette initiative-là en particulier, on a un site Web là au bas de la page qui est encore actif où vous pouvez lire des récits communautaires des communautés qui ont participé à ce projet-là. Donc, là, je vais parler un peu de l'initiative Ontario sans fumée. Donc, c'est une initiative qui est encore en cours et puis l'intervention adopte encore l'approche globale en milieu scolaire à l'échelle de l'école. On travaille avec 25 écoles élémentaires et secondaire, mais cette fois-ci, c'est axé sur la prévention du tabagisme. Dans ce cas-ci, jusqu'à date, nos apprentissages clés sont centrés en grande partie sur le leadership et la participation des élèves. Donc, il est vraiment important de créer des occasions réelles pour que les élèves puissent faire preuve de leadership. Et de l'autre côté, il est également important que les adultes qui sont alliés à ces élèves-là dans le processus de rassembler les communautés doivent bien comprendre l'importance du leadership des élèves et doivent vouloir le faciliter. On a aussi appris déjà très, très vite que le contexte communautaire est très important. Donc, dans chaque communauté, que ce soit une communauté rurale, urbaine, que ce soit une école anglophone, une école francophone, que ce soit une communauté où les jeunes marchent à l'école ou une communauté où les jeunes se rendent en grande partie en autobus, tous ces facteurs-là, le contexte même de la communauté fait une grosse différence à comment on approche le projet en particulier. L'autre apprentissage qu'on a déjà aussi, c'est que c'est super important d'avoir le soutien des conseils scolaires. Les administrateurs aux conseils scolaires, qu'ils soient à la table ou non, doivent vraiment appuyer le projet, doivent y croire et doivent appuyer l'activation et le leadership des jeunes. Et le dernier apprentissage que je vous partage, c'est qu'il est très possible d'intégrer plusieurs sujets liés à la santé. Donc, même si on parle du tabagisme, dans nombreuses communautés, on parle du tabagisme et on a le lien à l'activité physique ou bien on a le lien à la santé mentale. Il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre différents sujets liés à la santé. Donc, encore une fois, je vous dis que ce projet-là en particulier est encore en cours, mais vous pouvez visiter notre site Web pour en savoir un peu plus au sujet de ce projet-là. Donc, les façons par lesquelles Ophia peut vous aider avec vos initiatives. Eh bien, sur notre site Web, on a une section Écoles et communautés saines. Donc, si vous allez sur notre site Web en français, vous allez trouver qu'on a une section complètement dédiée à le travail qu'on fait dans les écoles saines. On vous offre de nombreuses ressources. Donc, la vidéo, je vous ai discuté plus tôt. On a plusieurs articles ainsi que tous les outils de planification qui sont nécessaires pour entreprendre les initiatives sur les écoles saines. On vous offre des affiches. On a une banque de ressources. On vous offre aussi des études qui peuvent justifier vos efforts. On offre aussi de la consultation. Donc, si vous voulez faciliter ce processus-là dans vos communautés, on peut offrir des consultations. On peut aussi vous offrir de la formation sur les écoles saines. On offre des formations en ligne comme celle-ci, mais il y en a qui vont en plus gros détail. Mais on offre aussi des consultations juste par téléphone ou par courriel si vous aviez des questions en particulier sur comment approcher votre processus en particulier. Et on offre aussi, dans le sens que de nos ressources, on offre aussi la facilitation de partenariat. Donc, s'il y a certains partenaires avec qui vous voulez travailler, si on les connaît, on peut vous aider, on peut faire des liens, on peut vous aider à faire des recherches dans vos communautés même pour les partenaires qui seraient idéaux pour apporter autour de la table. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai à partager de façon formelle. Donc, je ne sais pas si les gens voulaient poser des questions. Oui, merci, Tami. Merci beaucoup. C'était très riche avec toutes les informations. Et on va faire une pause pour prendre des questions maintenant. Sinon, les gens peuvent aussi les poser à la fin du webinaire. C'est beau. Et si quelqu'un veut poser une question, ça peut être soit par téléphone ou en le mettant dans la boîte de bavardage. Marie-Claude, elle est déjà prête avec une question pour toi. Oui. Donc, comme Julien l'a dit, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le bavardoir. Aussi, je vois qu'il y a beaucoup de liens qui sont partagés aujourd'hui, que c'est parfait, ça nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de ressources. Alors, pour les participants, si vous êtes un peu inquiets d'accumuler tous les liens qui vous intéressent, inquiétez-vous, n'inquiétez-vous pas. J'ai envoyé un bulletin à la fin, dans les prochains jours, qui va rassembler tous les liens qu'on a vus aujourd'hui. Et qui va faire un petit sommaire des grands sujets, des grands sites de la matinée. C'est beau, merci. C'est ce que j'allais mentionner parce que j'étais pour dire, est-ce que je devrais aller copier et coller tout ça dans le bavardage? Mais je pense que c'est un gaspille de temps. C'est beau. Oui, c'est beaucoup d'informations, mais c'est parfait, ça nous donne beaucoup de savoir, justement. Alors, ma question pour toi, c'est pour le projet du partenariat pour les enfants en santé qui vient de finir. J'ai vu que la date c'était justement en 2014, alors je ne sais pas si c'est déjà fini ou est-ce que ça se termine bientôt. Oui. Comment est-ce qu'on termine ces projets-là? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces écoles? Est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce que c'est simplement terminé? Oui, c'est une bonne question. Puis je pense qu'en grande partie, ça dépend de la communauté et puis ça dépend des initiatives qui ont mis sur pied. Donc, de ce que je sais, toutes les communautés qui étaient actives d'une façon ou d'une autre ont continué, au moins de façon minime, leur travail, parce que c'était de mettre sur pied des initiatives qui avaient beaucoup d'appui communautaire. Donc, les gens ont pris les projets et les ont continués, même si Ophia n'est plus à la table et que les partenaires provinciaux ne sont plus nécessairement à la table. Mais de façon continue, on offre de la consultation aux communautés dans la mesure du possible pour continuer à les appuyer avec leurs efforts. Mais dans les étapes qu'on avait listées, les étapes naturelles, il y a aussi, avec l'évaluation, il y a aussi un gros élément de célébration. On encourage les communautés à la fin d'un plan qu'ils ont mis sur place de vraiment célébrer leurs efforts et de les reconnaître. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça inspire d'autres gens dans la communauté de se joindre et de continuer à appuyer la planification et les efforts des comités qui sont dans ces communautés-là. Donc, de ce que je sais, les sept communautés qui ont commencé continuent encore leur travail. Hum, oui. Merci beaucoup. J'aime ça la célébration et j'ai eu aussi des expériences similaires que ça renouvelle l'énergie et du coup, on a de nouveaux projets. C'est ça. J'ai une question, Tammy, sur, tu as fait référence à une initiative dans une école à North Bay. Je voulais juste savoir en général avec tous les programmes, quelles sont les approches qui sont plus avancées au sein des écoles françaises, où les écoles françaises sont plus engagées ou intéressées? Est-ce qu'il y a des approches en particulier et quelles écoles sont plus avancées? Bonne question. Et puis, je vais parler de ce que je sais. Le concept des écoles saines, dans le sens qu'on en parle aujourd'hui, je le vois un peu moins dans le système francophone. Je le vois un peu moins de façon formelle. Mais, en même temps que je dis ça, je dois dire qu'on sait que dans les communautés, dans nos communautés francophones, les écoles sont souvent naturellement le hub de la communauté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail-là qui se fait sans qu'on sache que c'est du travail des écoles saines. C'est ce que je veux dire. Comme je pense que ça se fait peut-être de façon plus naturelle. Mais, dans le travail qu'OFIA fait, notre travail avec les communautés francophones dans ce domaine ici, il est tout nouveau. Et puis, on a moins de capacité vraiment en tant qu'organisme d'appuyer ce travail-là. C'est un peu plus difficile pour nous de le faire parce que c'est assez nouveau pour nous. Mais, je pense que quand je vais dans les communautés francophones, c'est moins nouveau pour eux. Donc, je ne sais pas si les gens en ligne ont ces expériences-là. Mais, je pense que ce qui est important dans les communautés francophones, c'est de vraiment apporter les bons partenaires à la table. Et puis, dépendant de la communauté, ça, ça peut être plus difficile ou plus facile. Je sais que dans la communauté à North Bay, ça a été très facile. Les bureaux de santé publique étaient à la table immédiatement. Il y avait des partenaires communautaires tout de suite qui voulaient travailler avec eux. Mais, dans des écoles francophones qui sont dans des communautés plus anglophones, des fois, c'est un peu plus difficile d'apporter les bons partenaires à la table. Donc, je pense que c'est juste, ça fait un petit peu plus de travail de recherche au début. Mais, il faut qu'il y ait des bons champions, je pense. C'est intéressant parce que le plus qu'on est minoritaire, ça peut être difficile de trouver les partenariats plus officiels ou les institutions. Mais, c'est vrai qu'on trouve que les petites communautés, déjà, ils s'entraident beaucoup. Alors, ça, c'est un peu l'approche et il met beaucoup d'enfance sur les relations. J'aimerais bien, s'il y a les participants qui aimeraient partager leur expérience aussi. On va juste garder ça pour la fin du webinaire, mais c'est une… j'ai bien apprécié ce que tu viens de partager, les réflexions là-dessus et peut-être on peut y devenir plus tard. C'est beau. Et puis, je voulais juste mentionner une autre petite chose, vite, 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 avant de quitter ma section. Dans le système d'éducation de langue française, il y a un organisme ou un groupe qui s'appelle Élargir l'espace francophone, ELF. Et puis, eux autres, ils ont travaillé comme partenaire à la table à North Bay. Et puis, ils aident vraiment à faciliter ce processus-là avec les écoles de langue française, mais ils voient leur rôle vraiment comme élargir l'espace de l'école pour aller retrouver des partenaires francophones dans la communauté ou des partenaires qui ne seraient peut-être pas typiques. Donc, peut-être, on ne pense pas qu'il y a un partenaire francophone au YMCA ou au YWCA, mais il s'agit d'aller, puis il y a souvent quelqu'un qui travaille là, qui voit la valeur de travailler en français, ou il y a peut-être un francophone ou une francophone qui travaille là, mais on ne le sait pas. Et puis, ELF nous ont vraiment aidé à identifier, comment identifier ces partenaires-là qui semblaient peut-être moins typiques et puis d'essayer d'établir ces liens-là. Donc, je dirais, dans les écoles francophones, de faire un appel à élargir l'espace francophone, ça serait une bonne chose. Ils ont des agents communautaires partout en province, donc ça aide. Ok. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un lien pour ça que tu pourrais nous partager plus tard? Oui, je vais aller vous trouver ça, puis je vais mettre ça dans le bavardage. C'est beau. Merci. Ok. Ok, merci, Tammy. Merci. Maintenant, je vais faire une courte présentation avant que nous passions à Audrey. On voit que la recommandation 3.7 de la stratégie pour les enfants en santé parle de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Et moi, j'avais trouvé ça très rafraîchissant qu'une stratégie pour les enfants reconnaisse comment la santé mentale est intégrale à la santé physique et au bien-être général, autant que pour les individus que pour les collectivités. Dans la stratégie, le gouvernement nous rappelle les fortes corrélations entre les problèmes de santé mentale et un proie malsain. Et aussi, la stratégie nous demande, ici c'est une citation, de nous engager à aider les enfants à développer la confiance, l'estime de soi, la résilience et la capacité d'adaptation qui leur permettront d'améliorer leur santé mentale et de faire des choix sains tout au long de leur vie. De plus, la stratégie indique que les jeunes devraient participer activement à la planification et la mise en œuvre de ces stratégies. Et je me rends compte que Tami a aussi mis l'en face là-dessus et on va voir avec le projet d'Audrey aussi les détails de ça, de comment appuyer le leadership des jeunes et comment ça serait lié à la santé mentale et au bien-être. Pour la version anglaise de cette série de webinaires, une des consultants de CAMH nous a appris davantage sur leur recherche et leurs ressources sur la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes. À présent, je vais juste partager avec vous une sommaire de deux publications de CAMH. Tous les deux sont en anglais, malheureusement pour le moment, mais vous pouvez toujours appeler à CAMH pour voir s'ils ont des plans ou si ça serait possible de les traduire. Et comme j'avais dit, après cet aperçu, je vais passer la parole à Audrey parce que son projet sur lequel elle va travailler est vraiment un bon exemple d'un programme qui fait promotion du bien-être en général avec l'intégration de la santé mentale et aussi la santé physique. Alors, j'ai juste deux diapositives à partager, une sur chaque ressource. Alors, si Hélène, moi je peux moi-même passer à la prochaine diapositive. Connecting the dots et Marie-Claude, elle va mettre les liens de ces ressources dans la bavardeoire. Ce rapport qui vient d'être publié partage les résultats d'une enquête de CAMH qui cherchait à savoir comment les bureaux de santé publique en Ontario promeuvent-ils la santé mentale chez les enfants et les jeunes. Par la mise en œuvre d'un sondage avec les 36 bureaux de santé publique de la province, CAMH et ses partenaires ont pu identifier que malgré le manque de normes formelles pour s'impliquer dans la promotion de la santé mentale, les bureaux de santé publique s'engagent sur une grande gamme et aussi un grand nombre d'activités qui incluent de manière explicite la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. Voici quelques exemples. Il y a PAL, ça veut dire Playground Activity Leadership in Schools. C'est un programme pour développer le leadership collaboratif des étudiants pendant la récréation dans les écoles primaires. C'était développé dans la région de Peel, mais je suis au courant que plusieurs régions maintenant promeuvent ce programme dans les écoles. Healthy Bodies est un programme d'éducation par ses pères pour appuyer les choix sains chez les enfants. C'était développé par l'hôpital pédiatrique en Colombie-Britannique, mais aussi on l'utilise ici en Ontario. Et Girl Talk, c'est un exemple de groupe d'entraide pour les filles animé par un professionnel de la santé communautaire. Dans les appendices du rapport, on trouve une liste complète avec des descriptions des 325 activités rapportées par les participants du sondage. La liste aussi est organisée par catégorie, alors le rapport devient donc une bonne référence pratique quant à la sélection d'initiatives pour créer des collectivités en santé. Et le deuxième rapport, c'est bien un guide dont je vais parler, s'appelle Best Practice Guidelines for Mental Health Promotion Programs for Children and Youth. Directive sur les meilleures pratiques à appliquer pour les programmes de promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. J'avais déjà dit que ces documents sont seulement disponibles en anglais, mais CAMIC a pu faire traduire un guide parallèle sur les directives pour les programmes qui visent à les personnes de 55 ans et plus. Alors, vous pouvez y référer pour quelques parties de la section, spécialement qui parle de la théorie, les définitions et le contexte. Ils sont très parallèles pour celui des jeunes et aussi pour les aînés. Alors, on va aussi mettre le lien de ce document ou bien peut-être vous travaillez aussi avec les aînés. Il s'implique aussi avec les jeunes comme les grands-parents et les autres générations. Alors, on voit le lien. Ce guide de directive inclut 10 directives des meilleures pratiques, les descriptions de plusieurs programmes exemplaires et aussi les outils pour faciliter les planifications et la mise en œuvre des programmes. Maintenant, nous allons passer à Audrey pour apprendre ce programme dynamique qui a été développé par la région de Niagara. Ça s'appelle FUEL. Audrey, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Merci, Jillian. OK. Je m'appelle Audrey Burns et je suis une infirmière au bureau de santé de la région de Niagara. FUEL signifie females using energy for life. Les filles s'énergisent pour bien vivre. FUEL, c'est un programme d'activités physiques en milieu scolaire pour les jeunes filles. Voici un autre perçu des sujets dont nous allons parler. Je parlerai tout d'abord du contexte actuel et des raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre le programme FUEL en œuvre. Qu'est-ce que c'est le programme FUEL, le projet pilote, les partenariats mis en œuvre dans les écoles, l'évaluation, comment mettre en place un programme FUEL. Les dernières données de l'Équête canadienne sur les mesures de la santé révèlent que seulement 4 % des enfants et des adolescents satisfaisant aux recommandations actuelles en matière d'activité physique. Selon ces recommandations, les enfants et les jeunes devraient accumuler chaque jour 60 minutes d'activité physique intensité modérée à vigoureuse. Si nous comparons les filles et les garçons, nous constatons que les filles sont moins actives que les garçons. 4 % des filles sont actives par rapport à 9 % des garçons. Les données nous montrent aussi que les filles deviennent moins actives en vieillissant et que cette tendance se poursuit à l'âge d'adultes. L'inactivité physique est associée à de nombreux risques pour la santé physique et psychologique, notamment les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer du côlon, le diabète de type 2, une mauvaise estime de soi, l'andéalité et la dépression. Sur la crise de l'activité physique, c'est encore 4 % des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans satisfaisant aux recommandations en matière d'activité physique. Les filles encore à 4 % sont beaucoup moins actives que les garçons à 9 % du même âge. L'activité physique est associée à de nombreux risques pour la santé physique et psychologique. À l'heure actuelle, il existe peu d'intervention en activité physique axée sur les filles. La plupart des interventions visent les jeunes, ont tendance à être mixtes et accordées d'une grande importance au sport ou à la compétition. La recherche montre que beaucoup de filles, particulièrement celles au secondaire, n'aiment pas les sports de compétition. Les interventions en activité physique axées sur les filles, il n'y en existe peu. La plupart sont destinées aux garçons et aux filles et sont axées sur la compétition, comme j'ai mentionné. La plupart des filles n'aiment pas les activités ou les sports de compétition. Ça leur donne une mauvaise estime de soi. L'estime de soi est fondée sur les défaites et les victoires plutôt que les intentions. La sensibilité concerne les habitués athlétiques et l'image comparelle. À l'heure actuelle, il existe peu d'intervention en activité physique axée sur les filles. Oh, j'ai mentionné ça. Excusez-moi. J'ai perdu ma place. FUEL est un programme d'activité physique non compétitif offreur après l'école aux filles dans quelques écoles secondaires de la région de Niagara. FUEL est dirigé par un comité consultatif composé de parles mis sur pied dans chacune des écoles participantes. Les séances d'activité sont animées par des instructrices bénévoles certifiées en conditionnement physique, ce qui permet d'offrir le programme gratuitement. Typiquement, une séance de conditionnement physique est offerte chaque semaine dans le cadre du programme FUEL après l'école, par exemple de 3 à 4 heures. Ça fait que le programme d'activité physique encore s'est offert après l'école d'habitude aux filles seulement. Les activités sont non compétitives. Les séances animées par des instructrices certifiées. C'est ouvert à toutes les filles sur leur intérêt. Ça fait qu'à l'automne de 2008, nous avons mis en œuvre et évalué un programme de marche course appelé Run Like a Girl, c'est-à-dire courir comme une fille. Nous avons alors demandé aux filles à quelle autre forme d'exercice elles aimeraient participer et nous avons appris que quelqu'un voulait avoir la chance d'essayer avec d'autres filles toutes sortes d'activités de conditionnement physique dans un milieu inclusif et non compétitif. À l'automne de 2008, nous avons lancé un appel à nos partenaires communautaires pour voir lesquels voulaient travailler avec nous à l'élaboration d'un programme. C'est alors que nous avons forgé un partenariat avec le YMCA de Niagara. À l'automne 2009, nous avons mis FUEL en œuvre dans trois écoles en tant que programme pilote. Je vous ferai part de faits ayant de l'évaluation de ce programme plus loin dans la présentation. À l'heure actuelle, 17 écoles participent au programme FUEL, ce qui est très encourageant. Comment FUEL fonctionne? Pendant l'année pilote, le Bureau de santé a choisi trois écoles selon la disponibilité des infirmières qui fallait contribuer à la mise en œuvre du programme. Toutefois, des prix, c'est le processus suivant qui nous permet d'offrir le programme FUEL dans nos écoles secondaires. Je vais passer en revue le processus actuel. Pour commencer, de mai à juillet, nous recruterons des instructrices de conditionnement physique dans la communauté et au YMCA. Ainsi, nous pouvons savoir combien d'instructrices seront disponibles et dans quelles municipalités de la région. Actuellement, nous utilisons des annonces imprimées et des annonces à la radio. Cette année, nous avons également recours à des annonces dans Facebook pour recruter des instructrices. Quand une personne est intéressée, elle remplit une demande en ligne, puis j'ai un entretien avec elle pour revoir la documentation et discuter de ses intérêts pour ce qui doit se faire, donc de son temps et de son talent. En juillet et juillet, les écoles que le programme est intéressé remplissent une demande en ligne. Elles apprennent sur le programme par l'entreprise de ligne fermière qui leur est affectée. Les écoles participent déjà au programme, n'ont pas à présenter une nouvelle demande. Une fois que les écoles ont été choisies, les enseignants, conseillères et les enseignants de chaque des écoles choisissent souvent une formation de deux heures, dans le cadre de laquelle elles reçoivent des manuels et toutes les ressources et tous les renseignements qu'il leur faut pour lancer leur programme. Pour former une communauté consultive, FIUL, les enseignants, conseillères, recrutent des conseillères jeunesse dans leur école au moyen d'un processus de demande où elles choisissent certains élèves qui, à leur avis, feraient l'affaire. Une fois la communauté est sur pied, les membres suivants suivent une formation de trois ou quatre semaines laquelle leur est fourmée dans leur manuel. Quand le comité est bien établi et que l'orientation est terminée, l'école lance un programme FIUL de la manière choisie par le comité, pour exemple, assemblée pour les filles seulement ou une journée est courtée. Remarque, nous avons constaté que, dans certains cas, il est préférable de mettre le programme FIUL en place, puis de choisir une conseillère jeunesse parmi les participants. Les rôles et les responsabilités. Le rôle de l'infirmière de la santé publique, c'est de l'infirmière et le comité consultif à planifier et à mettre en œuvre le programme FIUL dans l'école, et elle peut aussi fournir sur demande une enseignante sur des sujets comme la santé sexuelle, et l'alimentation saine, entre autres. Les enseignants-conseilleurs assurent le lien entre les conseillères jeunesse, d'administration de l'école et du bureau de santé. Elle motivise et encourage les conseillères jeunesse, donne de la rétroaction et propose des idées pour appuyer la planification et la promotion du programme. Elle assiste à chacune des sciences FIUL et aide les conseillères jeunesse à réserver les salles et les institutrices pour le programme. Les conseillères jeunesse, elles font la promotion des sciences d'activité physique et des événements FIUL au moyen d'annonces, d'affiches et de bulletins, entre autres. Elles réservent les institutrices et les salles à l'école pour les séances d'activité physique. Elles aussi sont responsables de la création et de la mise à jour régulière d'une babillard FIUL. On les encourage à trouver les subventions possibles et présenter des demandes de subventions pour l'école afin d'obtenir des fonds à l'appui du programme. C'est aussi une occasion d'accumuler des aires de services communautaires. En profil, l'infirmière affectée à l'école peut donner des sciences d'information sur la santé. Entre filles, sur des sujets comme l'alimentation, le système de soie et la santé affective, entre autres. Il y a aussi des affiches qu'on peut poser dans les toilettes pour prouver-moi dans les écoles les choix des modes de vie saines. Pour la promotion, on fait des annonces à l'entrepreneuriat, affiches, des bulletins, des bouches à l'oreille et Facebook. Pour les collations pendant les années, Pendant la formation, on encourage les écoles à faire des demandes de subventions pour l'achat des collations nutritives, l'équipement et de t-shirts, entre autres. Au cours des trois dernières années, le Bureau de santé a fait des demandes de subventions modestes pour fournir aux écoles de l'équipement et leur verser des fonds en vue de l'achat de la collation de santé. Pour l'atelier des filles, on peut augmenter la participation à l'aide des moyens suivants. L'assemblée pour filles et séances de prise de photos, des articles promotionnels comme des tapis de yoga quand des fonds sont disponibles, un tirage d'un abandonnement de trois mois au YMCA, des collations nutritives, la promotion à l'aide des affiches de Facebook, des annonces à l'entrepreneur et du boche à oreiller. Nous avons toutes sortes de documents promotionnels qui servent de complément au programme de FUEL. Chaque semaine, nous appréhons partout dans l'écart des affiches promotionnelles qui indiquent les séances d'offres, l'heure et le lieu. Nous avons aussi des affiches pour les toilettes qui font la promotion du programme FUEL, tout en fournissant des renseignements sur les sujets suivants. Les fréquentations et des relations, la santé sexuelle, le bien-être affectif, l'activité physique, l'alimentation saine et la nutrition, l'image corporelle et le système de soi. Nous avons aussi des bannières FUEL, des bannières verticales pour faire connaître le programme, l'assemblée foire, santé et barbecue de la neuvième année. On a des dépliants promotionnels qui expriment le programme. On fait des circulaires de recrutement. On affichait les circulaires et les envoyait à des centres de conduiteurs physiques pour recruter des entreprises chaque année. On a des bannières de FUEL, chaque école aura grandement intérêt à créer un bannière four pour exposer l'information liée au programme. Le calendrier mensuel et l'horaire abîmement d'honneur, entre autres. Qu'est-ce qui rend le programme FUEL original et durable? FUEL est dirigé par des pairs, des gens, à un comité consultif composé d'élèves, d'enseignantes et d'infirmières de la santé publique. Ce n'est pas seulement un programme administré par le Bureau de santé, c'est un programme originel, susceptible d'être maintenant à long terme. FUEL est un programme pariscolaire et nous avons besoin d'enseignantes qui se portent volontaires pour aider à offrir le programme. Ces dernières contribuent largement à la réussite du programme dans toutes les écoles. Quand il y a dans une école un enseignant-conseillant passionné que les filles admirent, cela favorise énormément la participation. Le partenariat est un élément indispensable de FUEL. Le YMCA de Niagara fournit des industries bénévolées qui vont dans les écoles pour animer des sciences des exercices. Les écoles catholiques et publiques de la langue anglaise de la région de Niagara participent au programme et fournissent l'espace, l'équipement nécessaire aux sciences. Le Bureau de santé de la région de Niagara assure le leadership et le soutien. La représentation du Bureau de santé dans les écoles est assurée par l'infirmière, ce qui est très pratique. Afin, le recours à les entreprises de conditionnement physique de la communauté qui donnent leur temps pour animer au moins cinq sciences par année favorise vraiment la durabilité du programme. L'évaluation. Pendant l'année pilote, nous avons réalisé une évaluation approfondie au moyen de groupes de discussion, des participants et des conseillères jeunesse et des sondages enseignants-conseilleurs. Le rapport intégral de l'évaluation se trouve en ligne. Je vais partager avec vous certains faits très essayants. Sur l'année pilote, des réussites, des défis, des recommandations et leçons. On a eu, comme j'ai mentionné, des groupes de discussion, participants et conseillères jeunesse. On a fait des sondages enseignants-conseilleurs. Il y avait beaucoup de remarques, comme vous voyez. Il y a 131 participants, trois écoles. Dans l'ensemble, les conseillères jeunesse se sont senties engagées et ont aimé assumer un rôle de leadership. Les conseillères jeunesse et les participantes ont aimé la variété d'activités amusantes et non compétitives. Plusieurs ont dit que c'était un excellent moyen de se faire de nouvelles amies. Comme j'ai dit, on voit des remarques des élèves. Grâce à Fuel, je me suis rendu compte que l'activité physique peut être amusante. C'est positif. Lieu, puis on va parler aussi des défis. Mais le lieu, c'est un gros défi. Pas d'assez d'espace dans les gymnases des fois. La communication, c'est difficile de trouver un moment pratique pour tout le monde pour tenir les réunions. L'équipement, ce sont pas dans toutes les écoles qui ont des tapis de yoga ou des marches entre autres. Puis la participation, c'est fluctuation. La participation diminue souvent après six habitudes humaines. On a des recommandations. Il est recommandé d'avoir une enseignante conseillère et aux plus cinq conseillères jeunesse. C'est réservé à le gymnase longtemps en avance. À l'occasion d'offrir leur programme Fuel à d'autres temps en fonction des besoins de l'école. Pour exemple, avant les classes ou à l'heure du dîner. L'école devrait offrir des soirées mère-fille ou des activités visent à encourager la participation de la famille. Comme j'ai mentionné, cinq conseillères jeunesse au plus, donner des tâches précises aux conseillères jeunesse, un enseignant-conseilleur et pas plus de trois, réserver l'espace aux gymnases au début de l'année, offrir le programme Fuel avant les classes ou pendant l'heure du dîner et l'école devrait organiser des soirées mère-fille. Donc, on a appris des leçons. La première question est clé de la réussite. Des subventions et des collectes de fonds pourraient rehauser le programme. Il faut un enseignant-conseilleur enthousiastique et engagé. Fournir une formation à l'infirmière et à l'enseignant-conseilleur. Il est important d'avoir le soutien de l'administration et du personnel. En 2013 et 2014 et en 2014 et 2015, nous n'avons pas activement recruté de nouvelles écoles car nous avons atteint notre pleine capacité compte tenu du nombre d'instructrices bénévoles pouvant offrir des sciences. Nous nous concentrons actuellement sur l'amélioration des programmes en place, le développement des ressources et promotion en scène des écoles. Nous évaluons le programme de manière qui continue au moyen de sondage. Ainsi, nous pouvons miser sur l'amélioration continue de la qualité pour répondre aux besoins des participantes. Le recrutement des instructrices est un processus continu tous les étés. Nous comptons actuellement plus de 50 instructrices certifiées bénévolées. Nous faisons maintenant l'appel aux étudiantes en promotion de la santé et en conditionnement physique à l'Université de Brock et au Collège Niègre dans l'espoir qu'elles se joignent aussi à nous. J'espère que vous avez, excusez, j'espère vous avoir donné aujourd'hui une bonne idée de ce qu'est-ce que le programme PIO. Allez jeter un coup d'œil à notre site web pour obtenir des renseignements sur la façon de mettre en place ce programme dans votre région et pour consulter la version intégrale du rapport d'évaluation. Veuillez toutefois à noter que ce matériel est offert en anglais, maintenant seulement. Si l'activité physique en milieu scolaire est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage aussi à visiter la page Sparking Life Niagara de notre site web. Il s'agit d'un programme d'activité physique en milieu scolaire qui intègre dans les classes 20 minutes d'activité aerobique et de courtes pauses énergétiques de 5 à 10 minutes. Ce programme a entraîné des améliorations sur le plan de rendement scolaire et du bien-être effectif chez les élèves secondaires. Si vous avez des questions sur Z de FIO ou si vous voulez en savoir plus long sur FIO Niagara, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou Kayla Lee. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Audrey. C'était vraiment intéressant d'apprendre davantage sur un programme en plus grand détail comme tu nous l'as donné. Alors, on va passer maintenant à la discussion surtout sur la présentation d'Audrey, mais aussi si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas. Donc, on a élargi la boîte de conversation pour que ce soit un peu plus facile de voir les commentaires, les questions. Mais je crois que Gillian, tu avais une question pour Audrey? Oui, pendant que les autres peuvent écrire leurs questions. Audrey, c'est tellement intéressant. Je sais bien, ma fille va aller au secondaire l'année prochaine. Alors, ça m'intéresse de voir comment on peut avoir une telle initiative à Toronto. Est-ce qu'il y avait déjà les demandes de la part d'autres régions pour avoir votre aide ou pour que vous partagez les matériaux pour… Est-ce qu'il y a des autres régions qui commencent à faire des programmes similaires? On a eu des demandes de Windsor qui sont intéressées, puis demandent à propos des matériaux. OK. Et alors, vous êtes prête à partager… Je sais que déjà sur le site web, il y a les informations, mais est-ce qu'il y a plus de détails que vous pouvez partager aux gens intéressés? Seulement qu'à ce temps-là, on a seulement… Bien, pas seulement, on a 17 écoles qui participent. Hum-hum. Puis, j'espère dans le futur que ça va agrandir, et j'espère que ça va aller dans les écoles françaises. Mais c'est de trouver encore le personnel qui peut nous aider avec ça aussi. Donc, comme j'ai mentionné, on arrête maintenant à 17 écoles, mais on espère de grandir encore. Hum-hum. Alors, Hélène nous a rappelé que si vous écoutez par téléphone, vous pouvez faire l'étoile 6 pour poser vos questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la conclusion. Oui. Nous avons juste quelques diapositives pour vous rappeler du réseau CS, que nous sommes aussi une ressource pour vous avec vos initiatives. Si vous êtes intéressés à mieux connaître les services du réseau, visitez notre site Web. Et il y a une deuxième diapositive. Ah, voilà. Et nous épauler dans divers domaines, la planification et l'évaluation de programmes, la création et le développement de réseaux, et aussi l'élaboration des politiques. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre, soit par téléphone ou courriel, et aussi nous suivre par Twitter. Et nous avons aussi les blogs, les post-blogs sur notre site Web. Alors, merci à tous pour votre participation dans ce Webinaire, et spécialement à nos invités spéciales. Merci à Tammy et Audrey autrefois. On va passer maintenant, on va fermer la salle de réunion, et ça vous rend tout de suite à un lien pour la formelle d'évaluation. Vous allez aussi le recevoir par courriel si vous préférez le compléter plus tard. Alors, merci et bonne journée à tous. Bye, merci beaucoup. Merci à tous.